Yo tout le monde c'est Chriserve j'espère que vous allez bien moi ça va super bien Alors aujourd'hui on sort sur Battlefield 1 on va parler un petit peu du prochain DLC Donc le DLC français It's a channel pass littéralement il ne passeront pas Donc on va parler principalement du mastodonte nommé Wagon K Donc bien sûr Dales il nous a promis pour chaque DLC un nouveau mastodonte Donc en l'occurrence ça sera le prototype Wagon K Donc il y a eu il faut savoir pendant la première guerre mondiale deux prototypes de ce char Qui était quasiment opérationnel avant la fin de la guerre Donc ils n'ont pas été mis sur le terrain d'opération Donc dans la vraie vie ils n'ont jamais combattu C'est des chars qui ont été interdits d'usage à la fin de la première guerre mondiale Tout simplement parce que les allemands avaient interdiction de posséder des chars lourds Et leur armée était réduite à 30 000 hommes si je ne dis pas de conneries Donc du coup la petite histoire c'est en juin 2017 Je vous dis 1917 pardon Que ça se passe donc avant que les A7V soient opérationnels Le ministre de la guerre allemand a donné la création d'un tank super lourd Destiné à utiliser dans les situations de rupture de ligne En gros pour pouvoir traverser les lignes de tranchée, les trois lignes Et aller jusqu'au commandement Donc initialement le tank pesait 165 tonnes C'est pas rien Mais il a été réduit à 120 tonnes En gros ils ont réduit la longueur à 13 mètres Contre les 10 mètres 5 ou 9 mètres 5 du MK4 ou 5 Je ne sais plus si j'ai dit des conneries Donc la masse de salarié l'a rendu en fait impossible Enfin a rendu l'achève humainement Donc tout ce qui était le transport du tank en ensemble complet impossible Donc du coup il a été décidé qu'il serait transporté jusqu'aux lignes de front En 6 morceaux, enfin 6 pièces Donc en 6 modules pardon La salle de contrôle, la salle de combat, la salle des machines La pièce sans mission Et deux sponsons plus la pièce du commandement Donc en fait les deux sponsons Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'il y a sur les côtés latéraux du véhicule C'est les espèces de petits compartiments où il y a des espèces de canons Il faut savoir qu'aussi ce véhicule C'était pas le conducteur qui décidait où il allait Enfin il avait pas de vision sur le terrain En gros c'était le commandant qui voyait Enfin il voyait le terrain, il voyait les stares du tank Et il l'a ordonné avec un système de feu En gros feu c'est pas compliqué Imaginons que vous avez gauche, droite par exemple Avec donc deux voyants rouges Si par exemple le commandant vous dit Il faut tourner à droite Il va actionner un bouton, enfin une manivelle Ou une conne comme ça Qui va en fait faire changer la couleur du voyant en vert Pour dire à droite en fait C'est voilà un tableau de bord avec des petits points En gros bah si vous préférez Voilà le conducteur Enfin les conducteurs vont diriger le véhicule aveuglément Sous l'ordre du commandant Après l'armement Ça c'est ce qui intéresse je pense tout le monde Donc savoir que ce véhicule il y a à peu près un effectif de 27 personnes dedans C'est pas rien Bon je vous rassure ce BF Il n'y aura pas 27 joueurs dedans Sinon on va rester très rapidement de se faire chier Non je pense que ça va être comme d'habitude Ça va être 6 mecs dedans Comme c'est le cas sur tous les 3 bastodontes Donc l'armement On se retrouve avec 4 canons de 77mm Qu'en latéraux Donc 2 à gauche 2 à droite On se retrouve avec 7 MG 8 Une avant Et 6 Donc 3 à gauche 3 à droite Et 0 à l'arrière Donc autant dire que ce véhicule il pourra aller de partout Sur le terrain Sur votre fil Mais il ne pourra pas tirer à l'arrière Il ne pourra tirer que sur les côtés Et le pilote de tank n'aura qu'une mitraillette Normalement à l'avant S'il suffit vraiment ça Et il faut savoir qu'un lance-flam a été envisagé à l'époque Pour être monté dessus Mais le projet a été annulé Voilà donc peut-être qu'on aura peut-être un lance-flam Ou une variante du lance-flam Voilà donc j'espère que la vidéo vous a fait plaisir N'hésitez pas à mettre un petit j'aime A vous abonner A partager la vidéo Pour qu'elle soit le plus rapidement vue Et je vous dis à la prochaine Allez salut tout le monde